Bonjour à tous, je suis Violette et je suis ravie d'accueillir Rémi. Bonjour Rémi. Salut Violette. Comment vas-tu ? En pleine forme. Et bah top, parfait. Bah moi aussi. J'ai plein de questions à te poser, je pense que le chat a également plein de questions, on a peu de temps, donc profitez-en s'il vous plaît, posez toutes vos questions. Pas trop indiscrète s'il vous plaît, restons professionnels autour du product management. Rémi, je vais quand même te présenter rapidement, si je me trompe. Tu viens de quitter Blablacar, où tu étais CPO, tu as été Head of UX, puis VP Product, tu y as travaillé pendant 7 ans. Tu as également été chez Paypal où, si je ne me trompe pas, tu as rencontré Tristan, avec qui vous avez écrit un livre récemment qui s'appelle Discovery Discipline. C'est exactement ça. Qui a eu un certain succès dans le monde du produit. Vous présentez une méthode assez claire, précise, applicable sur comment réussir sa Discovery. C'est exactement ça et c'est l'histoire en fait de la méthode qu'on applique chez Blablacar. Donc, c'est un livre extrêmement pratique puisqu'il est entièrement tiré de la pratique. D'accord, très bien. Donc, focus pratique, focus méthode. Moi, il y a quelque chose d'un peu plus particulier qui m'avait marqué dans ton livre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par les personnes qui nous regardent là en ce moment. Tu parles beaucoup d'empathie, de psychologie. Est-ce que toi, tu as toujours été quelqu'un d'empathique ? Comment tu as fait pour travailler cette facette-là qui, finalement, est peut-être un peu en contradiction, pas en contradiction, mais en contraste avec l'aspect très méthodique, étape par étape, de la méthode que vous présentez ? Je ne sais pas si je suis quelqu'un de très empathique. Par contre, je crois que la raison pour laquelle je travaille dans notre domaine d'activité, c'est pour creuser les sujets autour du cerveau humain. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment le cerveau fonctionne. Et en tant que CPO, je regarde ça à deux niveaux. Il y a évidemment réfléchir au cerveau des utilisateurs, parce qu'en fait, notre interface, elle n'est que décodée par des gens qui décident ensuite qu'ils vont faire quelque chose en fonction de ce qu'ils comprennent. Mais en tant que manager d'équipe ou manager de personne, il y a la dimension comment est-ce que les gens autour de moi fonctionnent. Donc, c'est ça qui m'anime énormément. Est-ce que c'est en contraste avec la méthode ? Non, je ne crois pas du tout. Le cerveau, il a besoin de décoder l'univers qui l'entoure. Et pour ça, il crée des modèles mentaux qui lui permettent de digérer toute la complexité. Et donc, la méthode qu'on propose, elle s'oppose au fait d'improviser complètement, et je crois que pour n'importe qui, ça aide d'avoir un cadre. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. À l'inverse, je crois qu'une méthode aide à être présent, à être disponible et donc à essayer de créer de l'empathie. Très clair, super. Également, quelque chose qui ne m'avait pas frappé, mais que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'après avoir lu le livre, on ne va pas parler que du livre, bien évidemment, également de toi, Rémi. Après avoir lu le livre, je me dis que c'est inconcevable désormais que le produit et le design, déjà de un, ne travaille pas main dans la main, et numéro deux, ne soit pas au niveau de la direction des cofondateurs. Alors, je ne veux pas du tout dire que le CEO de Blablacar ne fait rien, absolument pas, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que de me dire que c'est toi et Tristan, j'imagine que vous avez créé la fonctionnalité Boost, qui est quand même super importante, et si je ne me trompe pas, 25% des trajets maintenant, c'est via cette fonctionnalité-là. Comment vous avez gagné, en fait, la confiance ? Comment on fait pour gagner la confiance de cofondateurs, du comex, de la direction, pour leur dire, donnez-nous le bébé, on s'en occupe ? Alors, moi, je ne regarde pas du tout les choses comme ça. Ok, c'est parti. Ce que je veux dire par là, c'est que l'autre jour, je déjeunais avec Amandine Dur de Backmarket, et elle m'a dit une phrase qui m'a scotché. Elle m'a dit, en fait, si seulement les gens arrêtaient de parler en interne de leurs stakeholders, et appeler ces gens-là leur équipe, ça changerait tout, en fait. Et donc, moi, quand je travaille avec Nicolas Brusson, ou Frédéric Mazella, ou Francis Nappez, qui sont les fondateurs de Blablacar, ce n'est pas des stakeholders, pour moi, c'est mon équipe, c'est les gens avec qui je travaille. Et donc, Boost, ce n'est que l'incarnation d'une idée qui a peut-être dix ans, en fait, dans la tête de Frédéric Mazella et Nicolas Brusson, notamment. Donc, je ne travaille pas du tout en opposition avec eux. Par contre, c'est possible que l'idée qu'ils avaient, qui était, en gros, l'idée dans le covoiturage, de faire en sorte, de faciliter le fait pour un conducteur, non seulement de trouver des trajets, si je fais un Paris-Lyon, de trouver d'autres passagers qui vont au Paris-Lyon, et peut-être qu'il y aura d'autres passagers en chemin, et donc de trouver quel est l'algorithme qui va leur permettre de trouver plus de passagers. Cette idée-là, elle a besoin d'être affinée pour être maximisée, pour que, quand elle est mise en production, effectivement, il y a le maximum de gens pour qui c'est une évidence d'utiliser cette fonctionnalité-là. Entre l'idée de départ, le concept initial et la mise en production, il y a tout le travail de discovery puis de delivery, et c'est là ce qu'on attend d'une équipe produit, et qui inclut la dimension de design. Mais du coup, il n'y a aucun travail en opposition, c'est un travail en partenariat, en collaboration, et le principe fondateur de notre méthode, c'est que ça fonctionne dans son cas-là, ça fonctionne aussi quand il y a un retour utilisateur et on ne sait pas quoi en faire, ça fonctionne quand on a un objectif flou et qu'il faut essayer de trouver comment est-ce qu'on va l'atteindre, etc. La méthode, elle est assez universelle, à nos sens, parce que elle fonctionne dans différents cas, et peu importe d'où vient l'idée ou d'où vient le besoin, il y a toujours moyen de faire un travail de discovery qui aide à l'améliorer, quoi. Le temps est limité, donc je ne vais pas forcément rebondir à tout, mais on aura l'occasion d'en discuter de toute façon. Également, pas mal de citations dans le livre, j'aimerais en lire une, et que tu me dises de qui c'est. Une plongée dans la réalité des utilisateurs, c'est aussi se confronter à sa richesse et à sa complexité, et l'empathie naturelle nous pousse à vouloir résoudre tous les problèmes de tous les utilisateurs, et c'est impossible. Qui a dit ça ? Ça, c'est une citation ? Oui. Qui est dans le livre ? Oui. Enfin, ce n'est pas une... Non, je te demande qui a écrit ça. D'accord. Alors, le truc, c'est que moi, le livre, depuis sa sortie, je ne l'ai pas relu, parce que je l'ai en horreur, à force d'avoir passé trop de temps dessus. Eh bien, on ne va plus en parler après. Non, non, mais c'est les phrases exactes, les mots exactes que je ne peux pas lire aujourd'hui, parce qu'on a passé trop de temps dessus avec Tristan. Et ensuite, le contenu du livre, il a été... C'est impossible pour Tristan et pour moi de savoir qui a écrit quoi. Et c'est un travail de plusieurs années, quoi. D'écriture et de réflexion de dizaines d'années. OK. OK. Bon, c'est vous qui avez écrit ça avec Tristan. Mais du coup, en tout cas, le contenu, j'allais dire, le contenu, ça me parle. Mais je n'aurais pas su si c'était quelque chose qui était dans le livre ou pas. Oui, c'était dans le livre. Du coup, ça me fait... En fait, j'ai beaucoup aimé le principe de qu'on ne peut pas satisfaire tous les utilisateurs. Il y a certaines features qui passent à la trappe, qui doivent passer à la trappe. Moi, j'ai des questions à te poser. C'est, est-ce que tu peux me donner... Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir killé une feature ? Parce que ça ne... Ce n'était pas prioritaire. Ça ne répondait pas aux besoins de la plupart des utilisateurs. Et tu y penses encore aujourd'hui. Tu dis, je me souviens de cette feature. Et en fait, je pense qu'on aurait dû la lancer. Ah, tu veux dire des fonctionnalités avant qu'on les lance ? Oui, 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 oui. Il y a une fonctionnalité que j'adore, mais qui n'a jamais été en production. Cette fonctionnalité, elle a été imaginée par... Charlie Vespierre et Artabas Shams et moi, donc plusieurs personnes de l'équipe produite chez LALACAR. Et elle consistait à proposer aux utilisateurs de LALACAR de se présenter, plutôt que d'utiliser des mots, sous forme de trois emojis. OK. Donc en gros, l'idée, c'était de se dire, tiens, Violette, tu t'inscris. Et au lieu d'avoir une mini-description, on te disait, présente-toi et tu as le droit d'utiliser trois emojis. Et en fait, on a fait beaucoup d'explorations autour de ça. Et ce qu'on a découvert, c'est la puissance de la concision, puisque tu n'as que trois emojis pour te présenter, mais aussi la puissance du visuel. Et en l'occurrence, on a fait plein de tests. Et si je demande à dix personnes de se présenter avec trois emojis ou en quelques mots, ce que les personnes vont raconter et révéler avec trois emojis est cent fois plus intéressant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est visuel, quand on cherche un trajet entre Paris et Lyon, on peut passer en revue tous les conducteurs, voir leurs photos, leurs avis, etc. On pourrait aussi voir leurs emojis et d'un seul coup, ah, mais en fait, j'ai un coup de cœur, j'ai envie de voyager avec lui parce qu'il y a un emoji planche à voile, je parle le suédois, qui m'intrigue et j'ai envie de faire ce travail avec là, avec cette personne-là. Et donc cette dimension sociale qui est au cœur aussi de BlaBlaKa, aujourd'hui, je pense qu'elle est un peu trop cachée derrière juste une photo et un prénom. Et voilà, donc ça, c'est une idée qu'on n'a pas tuée au sens, on ne s'est pas dit, elle est nulle, on s'est dit, on la fera plus tard. Mais dans les faits, on ne l'a jamais fait. Et voilà, ça, c'est une qui me tient à cœur. Ok, vraiment cool. Sur le chat, mettez vos trois emojis. Quels sont les trois emojis que vous mettez pour vous présenter chez BlaBlaKa ? Enfin, ok, très bien. Une autre question. En fait, j'en ai plusieurs, donc j'ai envie de sélectionner, j'ai envie de choisir. Ok, sur un produit qui existe aujourd'hui, pas forcément BlaBlaKa, une feature où tu te dis, mais je ne comprends pas qu'ils n'aient pas encore mis ça en place. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Pas sur ce ton, c'est moi qui suis un petit peu... Voilà. Je ne parle pas comme ça dans ma tête. une fonctionnalité. Écoute, ça me... En fait, je n'ai pas l'impression que je regarde les choses comme ça. Par exemple, je crois que l'application pour qui j'ai la plus grande admiration aujourd'hui, c'est une application qui est décriée par plein de monde parce qu'elle n'évolue quasiment pas. C'est WhatsApp, en fait. WhatsApp, honnêtement, le fonctionnement de l'application, c'est le même depuis 10 ans. La base de WhatsApp, ça ne bouge pas. L'interface, elle ne bouge pas. Et moi, j'ai un respect infini pour une boîte de cette taille-là qui est capable de faire ça. Et je crois que c'est parce que leur ambition d'universalité, je crois qu'il y a des gens chez WhatsApp qui ont compris que la majorité des utilisateurs s'en foutent complètement du digital, n'ont aucune envie d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Il veut avoir des fonctionnalités basiques qui marchent très, très bien. Et en plus, ce n'est pas vrai qu'elle n'évolue pas, mais elle évolue d'une manière qui est tellement fine, tellement douce. C'est magnifique. Qu'on ne le voit presque pas, en fait. Absolument. Mais de la même manière que chez Belacar, à chaque fois qu'on rencontrait des éditeurs qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous foutez dans cette boîte ? » Il y a trois écrans. Et les gens ne comprennent pas à quel point le travail de créer une perception de simplicité, c'est un travail fou. Mais moi, je l'ai toujours pris comme un compliment. Je ne l'ai pas pris comme une frustration. Et donc, moi, je tire mon chapeau aux équipes de WhatsApp parce que je trouve qu'ils arrivent. Le nombre de personnes avec des profils et des niveaux de maturité par rapport au digital complètement différents dans des centaines de pays, c'est magistral. Ce qu'ils font précisément parce qu'on a l'impression que c'est quasiment rien et que c'est presque une évidence. Et donc, chez WhatsApp, moi, je ne regarde pas ce qui manque. Je regarde leur discipline de ne pas rajouter 40 000 trucs qui fait que dans 10 heures, on se dira qu'on est passé à autre chose parce que WhatsApp, c'est devenu le bordel. C'est ça. C'est le fait de ne pas avoir les fonctionnalités s'ajouter qui rend l'application excellente, finalement. Exactement. OK. Trop cool. OK. Dernière question sur les features. Une feature d'un produit où tu te dis qu'ils n'auraient pas dû mettre ça en place. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ou ils l'ont mal fait. En fait, je suis très embêté pour répondre à ces questions parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal quand j'utilise un produit à ne pas avoir un niveau d'empathie maximal pour les équipes qui sont derrière. Et ça, c'est canon. Donc, par exemple, en ce moment, mon respect pour les équipes de la SNCF, il est immense. Je crois qu'il y a tous les gens qui critiquent ce que l'équipe de la SNCF a fait. j'aimerais les voir aux manettes d'un produit qui touche tant de gens pour un service aussi important. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être critiquées. Mais moi, en permanence, je me dis, ça m'intrigue en fait. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je suis certain qu'il y a des explications derrière dans lesquelles nous, on aurait pu tomber. Et donc, je me garde bien. En fait, je ne regarde pas les choses comme ça. L'histoire de la SNCF, par exemple, ça m'intrigue énormément pour comprendre comment ça se fait que certains des choix ont été faits, certaines réactions ont eu lieu, etc. Parce que c'est dur notre métier, en fait. Enfin, c'est dur, pas au sens pénibilité physique, mais en termes d'ambiguïté des choix qu'on doit résoudre, etc. Il y a un champ des possibles immense. Parfois, quand on bosse sur un produit aussi important que la SNCF Connect, le poids des millions de gens qui dépendent de l'application pour faire... Et c'est des choses personnelles. C'est Facebook qui tombe. Peut-être que je ne peux pas regarder mon fils pendant quelques temps. Ne pas pouvoir réserver un billet de train pour aller à l'entame de ma grand-mère, c'est une dimension émotionnelle dingue, en fait. Et donc, être en charge de ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et donc, c'est ça que je regarde en permanence. Je ne suis pas un très bon client pour répondre à cette question-là. Ok, pas de souci. Très bien. Tu as fait du design, tu as fait du produit. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux ? Je sens que c'est encore une question que tu vas me dire. Je ne peux pas répondre, Yolette. En fait, plus le temps passe, moins je comprends la différence entre les métiers. Et ce n'est pas un problème, mais je crois qu'il y a énormément de profils de designers qui ont agrandi leur curiosité pour des enjeux business, pour des enjeux de contraintes, pour des enjeux de faisabilité. Et puis, il y a énormément de product managers qui ont amélioré leur compréhension des utilisateurs, leur processus d'itération, etc. Et donc, aujourd'hui, on a des rôles qui sont naturellement flous l'un par rapport à l'autre. Je ne crois pas que c'est un problème en soi, c'est juste que ça force ces gens qui portent ces casquettes-là de discuter de comment est-ce que l'une et l'autre personne voit leur rôle pour se mettre d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, juste se dire, non, non, mais moi, ma définition du PM, c'est ça, et donc c'est à moi de faire ça, ou ce n'est pas un tel, etc. Je pense que c'est se réfugier derrière des étiquettes qui aujourd'hui sont beaucoup plus, elles se marchent un peu l'une sur l'autre, et donc je crois que ce n'est pas un problème à condition de l'accepter et puis d'en profiter pour avoir une conversation, de se dire, ce genre de décision, est-ce que c'est plutôt à toi ou à moi de l'avoir ? Et d'ailleurs, une des choses qui surprend beaucoup de monde dans le bouquin qu'on a écrit, c'est qu'on ne parle pas du tout de ça. On ne mentionne quasiment jamais le rôle de product manager, de designer. Ce qui est un peu paradoxal parce que chez le lacard, on a des gens qui ont des rôles très différents les uns les autres et qui interviennent à des moments de la méthode avec un niveau de précision très très fort. On ne l'a pas raconté dans le livre précisément parce que dans notre univers, ces définitions-là varient énormément. Et donc, la méthode, elle a une vertu, non pas de définir qui fait quoi, mais d'avoir cette discussion-là, de forcer ou d'aider les gens à se dire, tiens, moi, à telle étape, je pense que ça serait plutôt au product marketing manager de prendre la décision de comment est-ce qu'on va avancer, etc. Exactement. Dans la fameuse phase de convergence, il faut nommer quand même quelqu'un qui va prendre la décision pour éviter le fameux consensus mou. Oui. OK. Oui, et idéalement que la personne qui soit en charge de prendre ses décisions, ce soit celle qui a l'expertise la plus forte liée à l'étape. Donc, par exemple, à un moment, il y a la troisième étape de la méthode qu'on appelle claim. avoir un product marketing manager et prendre la meilleure personne qualifiée pour aider l'équipe à converger vers une proposition de voilà l'histoire qu'on veut raconter aux utilisateurs. OK. Très clair. Maintenant, j'ai l'impression que tu as fait quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va te faire vibrer à partir de maintenant ? Dans la vie professionnelle, tu veux dire ? Les deux. Mon kiff perso, c'est le tir à l'arc en ce moment. OK. Je me suis mis au tir à l'arc qui est un sport absolument fascinant parce que c'est terriblement chiant à regarder. Le tir à l'arc. C'est le seul sport où ils se sont mis à diffuser le pouls du rythme cardiaque au dernier JO juste pour essayer qu'il se passe quelque chose. Il ne se passe vraiment rien. C'est par définition des gens qui font toujours la même chose. Donc, c'est terriblement chiant à regarder. Et à vivre, c'est un sport absolument passionnant en termes de concentration, de maîtrise du geste parfait, de réglage de certains détails, etc. Donc, voilà. Ça, c'est mon kiff perso et je vois évidemment énormément de parallèles avec mon métier. Qu'est-ce qui me fait vibrer en ce moment dans le métier ? On a eu la chance et un peu la surprise d'avoir écrit un livre avec Tristan Charvia qui fait écho avec d'autres personnes et ces personnes-là, elles le lisent, elles commencent à le mettre en pratique et elles se posent des questions. En ce moment, là où je passe beaucoup de temps et j'adore, c'est d'essayer de comprendre comment des choses qu'on a essayé d'établir de la manière la plus universelle possible, comment dans un contexte précis, comment ça fonctionne ou quels ajustements on doit faire pour que ça fonctionne. Par exemple, Tristan qui vient d'arriver chez Malte, il a plein d'idées et de dire tiens, la méthode chez Malte, il y a tel ou tel ajustement qu'on est en train de faire. Et donc, moi je fais la même chose, je fais beaucoup d'interventions, à peu près n'importe qui qui me sollicite, je prends le temps de faire au moins 30 minutes de questions-réponses sur, ok, dans le contexte, demain je suis chez Mano-Mano, dans le contexte de Mano-Mano, il y a telle situation, tel élément de contexte, comment est-ce qu'on fait pour en tenir compte pour appliquer la méthode ? Ça pour moi, c'est vraiment lié à la discussion autour de WhatsApp, c'est comment faire en sorte que cette méthode elle soit épurée jusqu'à l'os pour qu'elle soit la plus universelle possible et en même temps la plus pratique possible. C'est facile de faire des choses universelles si tu t'élèves à des niveaux de théorie très très élevés, de manière très très abstraite. Mais faire un truc concret, universel, qui fonctionne dans des cas d'usage complètement différents, c'est très dur et donc en ce moment c'est ça un peu le challenge intellectuel qui motive. Est-ce que c'est lié un petit peu à ce que j'ai regardé un petit peu ton parcours ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Tu es toujours enseignant ou pas ? Alors, je donne un petit peu des cours donc deux fois par an à l'INSEAD. Ça te plaît, le côté pédagogique ? C'est à peu près certain que mon futur professionnel va accorder de plus en plus de place à ça de manière formelle comme je le fais à l'INSEAD ou de manière plus ou moins informelle et donc il y a plein de manières dont on peut transmettre des choses et écrire un livre en est une, écrire une newsletter un peu plus perso en est une autre, donner des formations, coacher, mentorer, avoir un rôle de conseil. Tout ça pour moi c'est un peu dans la même boîte qu'il y a autour de la transmission et oui, c'est sûr que ça me plaît beaucoup. Tu penses qu'on peut réussir sans coach, sans mentor ou pas ? Oui, c'est certain. Après, moi j'ai trouvé énormément de soutien dans des mentors un peu particuliers à savoir c'est des mentors que je n'ai jamais rencontrés de ma vie et qui ne me connaissent pas et en fait, moi la définition que j'ai du mentor c'est quelqu'un qui a un puits de savoir auquel j'ai accès et donc moi la plupart de mes mentors en fait, c'est des gens qui ont écrit beaucoup de choses et donc voilà, moi j'ai une bibliothèque de mentors et je l'applique très très sérieusement c'est-à-dire que quand j'identifie une voix qui me parle je vais dévorer tout ce que cette personne elle a écrit et au bout d'un moment je n'ai même plus besoin d'avoir accès à cette personne-là pour être capable de savoir ce qu'elle fera à ma place en tel cas ce qui fait le rôle d'un mentor en fait. Donc voilà, je pense que la notion de mentorat dans mon parcours elle est clé mais de manière avec une définition assez élargie en fait, les livres c'est accessible partout à tout le monde il faut juste utiliser du temps mais ça ne coûte pas d'argent ou très très peu et le savoir il est infini en fait donc plutôt que de se dire tiens, c'est qui la personne dans l'industrie où il va falloir que je la supplie pour qu'elle m'accorde un quart d'heure de son temps ce qui est un peu un chemin de croix je pense que découvrir la puissance de la lecture comme système de mentorat c'est quelque chose que moi qui me parle à fond en tout cas. Ok, trop bien. On a une question du chat de Fredco 8 Fredco 8 le livre n'en parle pas trop mais y a-t-il des ateliers ou des méthodes pour sortir les hypothèses qu'on fera entrer en discoverer ? Alors je pense qu'il y a différents types d'hypothèses on peut avoir des hypothèses autour du problème et des hypothèses autour de la solution dans le livre on parle pas mal des hypothèses autour de la solution c'est-à-dire on a fait un travail dans le travail de discovery d'identifier quel est le problème à résoudre grosso modo à un moment on identifie une solution et on essaye de formuler de la manière la plus précise possible quelles sont les hypothèses derrière cette solution-là et dans quelle mesure cette solution devrait répondre au problème et là-dedans en fait on n'a pas d'activité précise qui décrive ça à savoir générer les hypothèses mais en réalité tout le travail de design d'interface est basé sur des hypothèses et quand on est en train d'explorer tiens j'ai un écran qui devrait fonctionner de telle manière implicitement c'est une hypothèse que ça résout le problème sur lequel on est en train de plancher après le travail sur les hypothèses au niveau du problème peut-être qu'on n'utilise pas ce mot-là mais quand on cherche à définir quels sont les différents cas d'usage on est en train de faire des hypothèses je fais l'hypothèse que la manière dont je décris tel cas utilisateur est un cas suffisamment fréquent etc et donc c'est peut-être pas le mot qu'on utilise tout le temps mais en réalité cette notion d'hypothèse elle est présente en permanence moi je crois que le travail de discovery ne vise pas à valider quoi que ce soit il vise à dérisquer le travail de délivrer qu'on va faire mais si on veut le dérisquer à 100% faire en sorte qu'il n'y ait plus d'hypothèses mais que des validations ça porte un nom ça s'appelle valide tout à l'avant mais dans ce cas là on retombe dans les travers qu'on connait donc en fait je pense qu'il faut simplement trouver le bon équilibre entre travail de dérisquage faire en sorte que les plus grosses hypothèses qui sont facilement évaluables on s'y attaque et puis il y en a plein d'autres on verra plus tard et on y terrera après ok très clair normalement il me restait deux questions mais le temps avance et on devra passer à la prochaine table ronde les trois émojis que tu mettrais pour présenter ton profil c'est avec lequel à part un tir à la donc un arc avec une flèche un stylo et le drapeau de la Turquie voilà d'accord le drapeau de la Turquie parce que ma femme est turque et donc à son contact j'apprends tous les jours à découvrir ce pays riche complexe magnifique c'est devenu un pays de mon coeur que je continue à découvrir super et par rapport à la prochaine table ronde je suis extrêmement fier qu'on a BlaBlaCard qui est très largement représenté avec Sophie d'un côté qui travaille aujourd'hui chez BlaCard et Amandine qui a travaillé chez BlaCard donc voilà c'est une grande fierté que ce soit elle qui prenne la suite et bah parfait tu as introduit la prochaine table ronde vous avez entendu Rémi on va accueillir donc Amandine et Sophie pour parler du X-Writing à tout de suite merci 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 Sous-titrage ST' 501